Nous avons ici l'honneur de présenter une petite plante tropicale qui est très répandue. Il s'agit de Blumea orita que l'on trouve un peu partout en Afrique de l'Ouest, depuis le Sénégal jusqu'au Nigéria, au Soudan. On a signalé ça un peu partout et c'est une plante que l'on va trouver souvent dans des endroits qui sont relativement secs. Et parce que ça se passe pendant un bon bout de temps, ça peut se passer d'arrosage direct par la pluie. Il s'agit donc de cette plante que vous voyez là. Mais on trouve aussi dans des endroits relativement humides, c'est le cas ici. On est tout près d'un bas fond, un sol relativement argileux. Et donc la plante est en train de profiter de l'humidité naturelle du sol. Mais on trouve dans des endroits où vraiment on voit que c'est assez sec et même longtemps après la fin de la saison de pluie, dans les zones où il y a une seule saison de pluie. Et Blumea orita donc, est une plante qui généralement ne va pas dépasser une hauteur de 1,50 m. En particulier j'ai ici disons 66 cm de haut. Elle est reconnaissable tout de suite grâce à son aspect très poilu, c'est feludeux. C'est pubescent sur toutes ses parties, aussi bien les feuilles que les tiges, jusqu'aux fleurs, tout est couvert de poils, comme vous pouvez constater là. Et aussi cette apparence d'avoir des feuilles, surtout les jeunes feuilles, qui partent d'une manière assez oblique à partir de la tige quoi. Et qui sont pratiquement sans pétioles, donc c'est des feuilles céciles, quasiment céciles, surtout les plus jeunes. Sur les feuilles un peu plus grosses, un peu plus âgées, on constate aussi qu'il n'y a pratiquement pas de pétioles. Et cet aspect donc de tige avec des feuilles qui montent d'une manière quasiment oblique, parfois même rabattue, autour des tiges, ça attire tout de suite l'attention sur cette plante pour la reconnaître. Et la tige aussi se ramifie souvent, très souvent, dès la base, comme on peut constater sur ce pied, on voit là, il y a une branche qui part là, une branche qui part là, dès le sol en fait. Et la couleur est d'un verre naturel, pratiquement sur les deux faces, disons c'est la même couleur, recouverte, si on regarde la feuille, recouverte d'un duvet, d'une pubescence abondante sur les deux faces. On peut prendre une feuille un peu large, là, donc en regardant au dos, et bien qu'est-ce qu'on voit ? Une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, on va dire une dizaine de nervieux secondaires. Voici une feuille aussi qui est assez développée. Donc coutoie, on voit que les feuilles très larges coutoient avec des feuilles beaucoup plus petites, qui sont fixées à leur aisselle. Là aussi une feuille assez large, assez âgée, et là une feuille assez large, âgée, là, voilà. Et donc maintenant on peut regarder la largeur de la feuille pleinement développée, celle-là, une longueur, du moins c'est la longueur d'abord, on a une longueur d'environ 11 cm, 11 à 12 cm je dirais, et une largeur de, disons, 6 cm. Évidemment, quand on prend des feuilles beaucoup plus jeunes, les dimensions sont beaucoup plus petites. Mais on peut observer la façon dont les feuilles sont attachées, vous voyez là, là, les rameaux sortent essentiellement à l'aisselle des feuilles. Là on voit un rameau, on voit la grande feuille qui est là, et puis il y a les jeunes pousses là, qui forment des feuilles, mais qui, un peu plus tard, vont donner aussi des rameaux. Donc ça semble se développer comme ça, on regarde là, à l'aisselle de la feuille, va apparaître les rameaux. À chaque fois, à l'aisselle de la feuille, va apparaître le rameau. Et donc, voilà, la tige principale va se prolonger, et au fur et à mesure, on va avoir des ramifications qui partent à gauche et à droite. Comme mentionné, ce sont des feuilles céciles, et quand on regarde le long de la tige, on ne peut pas parler de feuilles vraiment opposées. Ce serait, si c'est des feuilles opposées, on voit là, une de ce côté, une de ce côté, mais ce n'est pas le cas du tout. On va dire donc que ce sont des feuilles plutôt alternées. On voit une grande feuille là, une grande feuille là, des petites feuilles de ce côté, ainsi de suite. Même si ce n'est pas régulièrement réparti d'un côté, les feuilles poussent en fait tout le long de la tige. Et c'est cécile, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de pétiole, pratiquement, aussi bien les jeunes que les grandes feuilles, on le voit là. Et la bordure aussi de la feuille, là, quand on regarde, c'est des bordures ondulées, là, qui sont pratiquement des lobes même. Mais il y en a tellement qu'on ne peut pas dire le nombre exact de lobes pour chaque feuille, qui soit assez caractéristique. Sinon, on le voit là, les bordures sont ondulées et quasiment presque lobées. Voilà, donc, quand on regarde, on voit bien, en passant le doigt même, on sent, on sent ce duvet, ces poils, la pubescence abondante sur les deux faces. Voilà, et donc, avec le développement, eh bien, la plante va porter, effectivement, des boutons de fleurs. Alors, pour décrire un peu plus en détail la fleur, nous avons choisi cette colonie qui est là. On voit là un certain nombre de pieds qui ont poussé tout autour. Donc, ça pousse souvent aussi en colonie quand même. Et là, on voit, effectivement, que les boutons de fleurs, là, qui sont enveloppés avec ces éléments de sépale et de pétale, eh bien, les boutons de fleurs ont une pointe un peu orangée, jaune à jaune-oranger. Là, on voit là. Et si on essaie d'ouvrir un tout petit peu, qu'est-ce qu'on va trouver là-dedans ? Là, j'écrase, j'écrase, voilà, il y a de nombreux poils, en fait, à l'intérieur. Là, de nombreux poils, des espèces de soie qui sont à l'intérieur. Et voilà, et qui cachent les organes de reproduction de la fleur, bien sûr. Nous allons prendre une fleur un peu mature pour voir si l'on peut observer les graines. Alors, je prends cet autre élément de fleur. D'abord, on peut voir la longueur du pédoncule, là, qui porte, c'est 3 cm. Donc, celui-là est à maturité, celui-là, ça, c'est immature, c'est une fleur immature, là, à maturité. Et donc, si on ne fait pas attention, en fait, on ne va pas détecter où sont les graines. Donc, si je prends ça, j'écrase, là, c'est le doigt. Voilà, ces fibres qui tombent, en fait, ces éléments filiformes, en fait, les graines se trouvent à l'intérieur. Alors, ce que je n'ai pas mentionné, c'est que c'est une plante aromatique, avec une odeur assez forte. C'est pour ça qu'en usage, on a suggéré, certains ont suggéré, de l'employer comme répulsif d'insectes, d'ailleurs. Même s'il y a beaucoup d'autres usages, c'est une plante vraiment aromatique. Alors, comme non locaux, hein, par exemple, au Sénégal, hein, les bambaras du Sénégal appelleraient cette plante, hein, boile bouti. Boile bouti. Et tandis qu'en Sossé, là-bas, ils vont l'appeler Frassaboukosunao, hein, Frassaboukosunao. En Wolof, ils disent Ngun, Ngun. Et en Kinobisao, dans la langue pepère, ils vont appeler ça Ompempene, Ompempene. Tandis qu'au Ghana, en Nakan, fantais, ils vont dire Afunnena. En Thuis, ils vont dire Pladuru. En Ngan, ils vont dire aussi Pladuru. Au Nigeria, en Nikbo, eh bien, ils vont dire Abana Dene, c'est-à-dire, les excréments du vautour. Abana Dene. En Yoruba, ils vont dire Erutaba. Tandis qu'au Burkina Faso, en Morée, ils vont dire Mwamtaba, c'est-à-dire, le tabac, le tabac achiqué du singe, le tabac du singe. Voici donc quelques noms que nous avons pu tirer de la littérature. Il faut savoir d'ailleurs que cette plante a été utilisée, ou continue à être utilisée comme engrais vert dans certains endroits, notamment au Sénégal, hein, ils l'utilisent comme engrais vert, ou pour fabriquer du compost. Et voilà, donc, il y a de multiples usages, et c'est bon, donc, de reconnaître cette plante dans notre environnement et de conserver sa préservation dans notre biodiversité. Sous-titrage Société Radio-Canada www.sénégal.fr 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 www.sénégal.fr